Bondoukou, une maison faite de briques de terre imbibées d'eau et de beurre de karité. Elle date de 1800. C'était la résidence d'accueil de conquérance à Moritouré. Dans cet autre quartier, la toute première case de la ville. Elle aurait servi de résidence aux ancêtres du peuple Kouin. Bondoukou, c'était témoin de l'histoire naissante de la Côte d'Ivoire. Plusieurs indices emportent le témoignage. Par exemple, cet édifice qui a servi de résidence au gouverneur Louis-Gustave Berger lors de son arrivée à Bondoukou en 1888. Il porte aujourd'hui les stigmates de l'histoire de la ville de Bondoukou. Constat cependant, tous ces sites touristiques tombent en ruines. Nous voulons qu'on nous aide à renouveler, à refaire la maison. On nous reste souhaité que tout ça demeure. Parce que si on laisse comme ça, ça va démolir, ça va finir. Nos enfants qui viendront ne sauront pas où arbitrer. Capitaine Berger, tout, 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 c'est pas bien. Le ministre de la Culture, pour sa part, annonce la restauration de ces sites. La région du Zanzan est une région historique. Parce que dans cette région, se sont croisés l'histoire. L'histoire anticoloniale, l'histoire coloniale. Le ministère de la Culture en a pu, avec l'UNESCO, nous comptons engager des opérations de restauration. Et donc, dès 2014, nous travaillerons à ça. Bondoukou est riche de six sites touristiques phares. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Merci.